bonjour tout le monde je vais vous présenter un fabuleux jeu d'aventure sur amiga agga que je viens de découvrir par hasard et qui se nomme c64 the mysterious cassette c64 la mysterious cassette et qui se nomme en réalité là vous voyez la pochette du jeu et son cd room ne vous inquiétez pas il y a une édition des maths si jamais vous n'avez plus le matos nécessaire pour y jouer via un éminateur il se nomme donc c64 la cassetta del mistero parce que c'est un jeu italien qui est en fait tiré de la nouvelle de carlo pastor c64 enfin commandeur 64 la cassetta del mistero et comme vous le voyez le jeu est vraiment fabuleux regardez moi ces images qui ont été digitalisées elles sont vraiment de haute qualité on se sent vraiment impliqué dans le jeu grâce à ses photos digitalisées grâce à l'ambiance sonore et comme vous le voyez c'est un jeu d'aventure textuelle donc ce n'est pas un point technique c'était vraiment un jeu à l'ancienne donc purement textuelle alors vous allez mieux comprendre ce qui se passe avec cette histoire de commodore 64 quand je vous aurais lu le scénario que je trouve très original et très intéressant et qui du coup le scénario de la nouvelle grand père marco était un ingénieur informatique talentueux et nombre de ses inventions avaient révolutionné la vie moderne et puis il y avait cette étrange passion pour les vieux ordinateurs les objets qui n'ont pas été vu depuis des décennies et dont beaucoup de personnes ont oublié qu'est ce que c'était à 12 heures tout le monde est à l'heure pour la lecture du testament donc on comprend mon père marco est décédé et que vous êtes à l'héritage de ce dernier vous êtes appelé à accepter l'héritage ou pas alors un objet étrange aurait été livré à votre domicile après avoir accepté l'héritage mort il décède on accepte l'héritage de marco et on reçoit un étrange objet vous aurez bien sûr deviné de quel objet il s'agit les plus âgés présents avaient reconnu une cassette audio et ne comprenait pas ce qu'elle pouvait avoir avec un quelconque héritage serez vous capable de lire le contenu de cette mystérieuse cassette donc j'imagine qu'il va falloir aller à la recherche à Commodore 64 pour lire le contenu de cette cassette qui contient du coup non pas du son mais un programme informatique un listing certainement je ne sais pas en tout cas ce jeu a l'air d'être de haute qualité d'un point de vue graphique et l'ambiance sonore est vraiment là alors sachez que ce n'est pas un jeu gratuit ce n'est pas un nombre gratuit c'est un chat rare et il est actuellement si jamais en promo au moment où j'ai fait cette vidéo à savoir le 3 décembre 2023 et il coûte au lieu de 40 euros 30 euros en physique par contre en des maths c'est quand même moins cher c'est 10 euros au lieu de 15 euros voilà voilà donc n'hésitez pas à faire un tour dans le lien qui se trouve ce descriptif de la vidéo pour arriver à la page concernant ce jeu qui est réalisé par dark age software et qui a l'air vraiment vraiment fabuleux franchement j'ai du travail derrière et je suis vraiment content de vous le présenter ne fais ce que pour vous montrer c'est ces fabuleuses images qui sont vraiment magnifique pour l'amidia aga moi malheureusement je ne saurais pas y jouer du fait qu'il est en italien et en anglais et avec mon little english j'en irai pas loin surtout que c'est un jeu d'aventure textuelle pure et non un point d'un clic donc à mon avis ce n'est pas la peine que je me le procure pour le moment j'espère qu'il y aura une traduction française à point que je puisse l'acheter et jouer voilà voilà c'était tardius pour passion de vie j'espère que cette petite présentation vous aura plus si c'est le cas liker la vidéo n'hésitez pas à commenter surtout si vous l'avez acheté dites moi ce que vous en pensez et bien sûr si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche c'était tardius pour passion de vie portez vous bien et à la prochaine